6 heures d'attente et au bout le verdict de la cour. Sandrine Chaussat accuse le coup, son mari retourne bien en prison, condamné à 8 ans d'emprisonnement au lieu des 15 ans de réclusion criminelle réclamée par l'avocat général. Les jurés populaires ont retenu la réinsertion réussie depuis 7 ans par Claude Chaussat et aussi lui explique l'un de ses avocats son apport à la justice dans plusieurs dossiers. Mais la détention tant redoutée par les Chaussats est au rendez-vous, il devra la vivre à l'isolement pour sa propre sécurité. On sait qu'il peut être n'importe où en France, il y a des gens partout, il y a des Corses partout, il y a un réseau qui est fait, donc que ce soit par le système pénitentiaire ou que ce soit par les gens qui sont dedans, on va dire les condamnés, c'est compliqué. L'attente aura aussi été interminable pour les proches de Richard Casano. Venus chercher une condamnation pour assassinat, ils doivent se contenter d'une peine pour complicité d'assassinat en bande organisée. La sœur de Richard Casano se fait la porte-parole de la famille. C'est important la condamnation, parce que nous, ça fait 11 ans qu'on est temps, 11 ans que je suis battu, voilà, il a été condamné. Je suis contente qu'il soit condamné, c'est insuffisant, je suis contente que la justice ait reconnu, qu'il était équipable. Et il va en prison. Et il va en prison. Et on l'a vu menotté avec son sac. Voilà. C'est ça qui est important pour vous ? Très important. Pour la cour, Claude Chausa n'est pas le tireur, mais ce que la famille de Richard Casano a surtout du mal à encaisser. C'est cette reconnaissance dans la décision de la collaboration de Claude Chausa avec la justice. Cette affirmation, la définition d'un repenti, ont été au centre du procès et de la bataille judiciaire entre chaque partie. Il y a eu un grand pas de fait avec cette condamnation, un grand pas de fait avec ce verdict. Chacun est à sa place. On a canonisé, pour reprendre une expression qui a été employée pendant ce procès, personne. On a entendu deux juges d'instruction qui ont été ces témoins de moralité, qui n'ont pas participé à l'instruction. J'ai entendu dans les plaidoiries de mes confrères qui le représentaient, qu'un des deux juges d'instruction avait sollicité son statut de repenti. Comment un juge d'instruction sollicite un statut de repenti ? Expliquez-moi quand il ne le fait pas dans une ordonnance de mise en accusation. C'est on est hors la loi. Des points de vue divergents sur le verdict et des questions toujours sans réponse, comme celles de la protection d'un collaborateur sans statut et de sa famille. Sandrine Chaussat est repartie sans aucune escorte après le procès. Mais au-delà du cas Chaussat, le dossier aura mis la lumière sur un débat quant à ma peine, la société française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada